Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la vidéo dans un salon professionnel virtuel. Les événements pros sont des opportunités de business pour beaucoup de secteurs. Et avec le contexte sanitaire actuel, beaucoup sont reportés. Donc, pour continuer à animer le quotidien de chacun, les organisateurs d'événements se tournent vers des solutions digitales. Un salon virtuel étant la portée d'un événement sur le web, il peut venir même remplacer ou compléter un événement physique. Dans ce type d'événement digital, on retrouve des acteurs d'un même milieu professionnel qui partagent des problématiques communes. Et l'avantage du digital, c'est qu'il n'existe plus de frein à la participation de l'événement, donc pas de problème de distance géographique, de logistique ou de manque de temps pour se déplacer. La vidéo peut intervenir avant, pendant et même après la participation à un événement virtuel. Avant, vous pouvez faire la promotion de votre participation sur les réseaux sociaux avec une vidéo courte. L'objectif sera donc d'engager votre communauté et vos prospects pour qu'ils s'inscrivent. Il ne faudra pas parler que de vous, mais aussi de ce que l'événement peut apporter aux visiteurs. Pour le planning de diffusion, commencez votre stratégie de communication 2 ou 3 semaines avant le jour J et planifiez ensuite une fréquence de publication tous les 2-3 jours pour vos vidéos. Si votre communication est claire, vous aurez de grandes chances de vous faire reposter par l'organisateur de l'événement. Et pour aller plus loin, apportez de la précision sur votre participation avec des vidéos de type snack content. Ce sont des vidéos très courtes, 15 secondes maximum, donnant une information précise. Par exemple, vous pouvez faire une série de vidéos sur les intervenants et les conférenciers qui vont participer à l'événement. Vous pourrez étaler la publication de ces vidéos sur plusieurs jours avant l'événement, mais aussi pendant. En tant qu'exposant à un salon, votre objectif est d'obtenir des contacts qualifiés. En multipliant les contenus vidéo sur votre stand virtuel, vous compensez le manque d'échanges et de discours qu'un événement physique apporte et donc vous augmentez la qualité de vos leads. Par exemple, une vidéo en motion design peut vous permettre de pitcher vos services en 1 minute 30, à condition bien sûr d'être très clair et de structurer les messages de votre vidéo. Après l'événement, pour entretenir la relation créée, il faut garder le contact avec vos leads. Dans vos mails de suivi après l'événement, vous pouvez envoyer des liens vers des vidéos explicatives qui résument vos offres et vos services. Et en respectant une charte graphique sur les vidéos diffusées avant, pendant et après l'événement, vos contacts se souviendront de vous. On vient de voir ensemble différents exemples de vidéos pour vos salons virtuels. Si vous souhaitez avoir plus d'idées ou de conseils autour de la vidéo, abonnez-vous ou rendez-vous sur notre blog. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !